Amen, Amen, Amen Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir selon le temps qui se passe là où vous vous trouvez. Amen. Je suis apôtre Faucam chrétien du ministère John et Territour Ministries. Je suis votre partenaire de prière habituels et de tout le temps. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessalonicien chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Et c'est parce que nous devons prier sans cesse. Que notre titre de prière aujourd'hui, c'est prier contre ce sommeil dangereux. Le dangereux sommeil. C'est la prière contre ce sommeil dangereux. Papa, rappelez-vous, papa, maman, frères, soeurs, bien-aimés, rappelez-vous. Dans notre, cette prière n'est que la suite encore. De notre, de cette prière que vous devez peut-être avoir déjà faite, dont le titre était « Prière pour traverser les embouteillages de la vie ». Alors, cette prière, c'est maintenant, n'est que la suite de la prière dont j'ai intitulé « Prière pour traverser les embouteillages de la vie ». En fait, une chose qui peut provoquer aussi des embouteillages dans ta vie et qu'il faut traverser, qu'il faut la vaincre pour traverser et grimper votre montagne jusqu'à la vie. Jusqu'à la vie, votre terre promise, c'est le désembouteillage occasionné par le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Papa, nous avons le sommeil physique que vous pouvez contrôler peut-être d'autres fois vous-même. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Et c'est le plus dangereux même du sommeil quand, quand elle est au-dessus de vous. En fait, nous allons entrer maintenant dans Genèse chapitre 15 verset 7 à 12. Il est écrit, il lui dit, c'est dans ce Genèse 15 verset 7 à 12, c'est la conversation entre le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu des armées, Jéhovah, le Seigneur entre Dieu et Abraham. En ce moment-là, le nom de Abraham n'était pas Abraham, mais c'était Abraham. Alors il est écrit, Genèse 15 verset 7 à 12, il est écrit. Il lui dit, je suis le Seigneur, Jéhovah. C'est moi qui t'ai fait quitter Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que j'en prendrais possession? Il lui dit, prends pour moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélieu de trois ans, une tauterelle et une jeune colombe. Il prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattiraient sur les cadavres. Mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur tomba sur Abraham. Une terreur, une obscurité épaisse tombait sur lui, sur Abraham. Papa, maman, voilà le contenu très riche de ce verset, de cette conversation entre notre père et Abraham. Et ce qui s'est passé, la nuit qui est tombée sur Abraham. En fait, nous avons parlé, nous avons parlé de ce sommeil dangereux, c'est-à-dire dormir. En fait, que signifie dormir? Dormir signifie être en sommeil. Dormir peut également faire référence à la platitude et au sommeil. Dormir peut faire référence à l'inconscience et à la somnolence. Dormir peut faire référence à une panne de courant et une insensibilité aux choses qui se passent autour de toi. Lorsqu'une personne dort, les pouvoirs, tout ce qui est dans ton corps et l'esprit de la personne sont temporairement suspendus. Dormir peut signifier être négligeant. Dormir peut signifier être inattentif, c'est-à-dire ne pas être vigilant du tout. Quand on dit que quelqu'un dort, ça peut signifier qu'il se repose. Les gens dorment généralement dans l'obscurité de la nuit. Dormir pourrait signifier l'état dans lequel ce qui se passe autour de la personne n'est pas connu. Maintenant, nous allons rentrer sur ce verset de Genèse 15, de 7 à 12. A l'intérieur, nous avons parlé. Ce qui m'a attiré l'attention, il y a les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie qui sont abattus sur un cadavre des choses que Abraham a coupé. Maintenant, je vais vous parler des oiseaux sataniques, des oiseaux maléfiques. Dans ce passage dont nous verrons de lire, nous comprenons l'histoire d'un sommeil dangereux, un sommeil étrange. Cela dit que j'ai très bien dit qu'une terre, une torpeur. La Bible dit au verset 12, la Bible dit qu'au coucher du soleil, cela dit que le soir, quand Abraham a fini d'arranger bien son sacrifice qu'il devait présenter à l'éternel. La Bible dit qu'une torpeur tomba sur Abraham. Cela dit qu'une terreur. Le mot terreur n'est pas un mot poli. Une terreur. Et la Bible a expliqué que la terreur était une oscurité épaisse tombée sur Abraham. L'oscurité, quand la Bible dit que l'oscurité est encore épaisse, ça veut dire que quelque chose est tombée. Un sommeil violent, un sommeil dangereux est tombé sur quelqu'un. Alléluia. Abraham avait fait confiance à Dieu pour sa vie. Abraham avait fait confiance à Dieu pour son avenir. Abraham voulait savoir comment le Seigneur tiendrait toutes les promesses qu'il lui avait faites. Alors Abraham a préparé un sacrifice. C'était définitivement le moment de préparer ce sacrifice. Abraham a suivi à la lettre les instructions pour la préparation de ce sacrifice pour l'éternel. Abraham était très vigilant quant au sacrifice. Et Abraham s'est arrangé à chasser les oiseaux qui tentaient de perturber le bon déroulement du sacrifice qu'Abraham préparait pour l'éternel de Dieu des armées. Puis, tout d'un coup, un profond sommeil, un profond sommeil a envahi Abraham. Un sommeil étrange, un sommeil dangereux est tombé du coup sur Abraham. C'était une chose très mystérieuse car cela n'a aucun sens de préparer un sacrifice, arranger bien le tout et de s'endormir à côté de ce sacrifice. Cela n'a aucun sens de travailler si dur pour protéger le sacrifice et de s'endormir à côté du sacrifice, à cause de ce simple sommeil de quelques minutes. L'horreur des ténèbres. Quand je parle des ténèbres, pensez au monde des méchants. L'horreur des ténèbres s'est abattue sur Abraham. Et la conséquence est très désastreuse. C'est pour ça, il n'est pas étonnant que quelque part dans la Bible, dans Matthieu 13, verset 25, il est écrit que pendant que tout le monde dormait, son ennemi s'aima une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Cela veut dire que le sommeil a pris Abraham, et pendant que le sommeil a pris Abraham, quelque chose de très dangereux s'est passé. Abraham a dormi à côté de son sacrifice. Quel étrange sommeil en effet. Le résultat de ce sommeil d'Abraham était ce que Dieu a entendu parler de 430 ans d'esclavage du peuple d'Israël en Égypte était la conséquence de quelques minutes de sommeil d'Abraham près de son sacrifice. Voilà un sommeil qui a coûté tout un peuple 430 ans d'esclavage en Égypte pour les enfants d'Israël. C'est le seul sommeil, un seul simple sommeil d'Abraham près de son sacrifice qui a coûté le voyage de Kadesh Barney pendant 38 ans. 38 ans, ce n'est pas 38 minutes. C'était le simple sommeil d'Abraham à côté de ce sacrifice-là qui a causé le gaspillage du peuple d'Israël dans le désert. C'était le simple sommeil d'Abraham qui s'est passé près de ce sacrifice-là qui a apporté la multitude des problèmes que les enfants de Dieu ont vécu pendant le désert. C'est à cause de ce sommeil d'Abraham à côté de ce sacrifice que nous avons assisté à ce que Aga, la deuxième femme d'Abraham, la coépouse de Sarah, l'accusation d'Abraham était à cause de ce sommeil-là. Ce simple sommeil d'Abraham à cause de ce sacrifice-là a affecté tout le monde entier, toutes les générations. Ce simple sommeil a affecté encore tout le monde et jusqu'à aujourd'hui, ça continue encore affecté. C'est pourquoi la Bible nous met sérieusement en garde de ce qu'on appelle sommeil. La Bible dit dans 1 Tessalonica 5 verset 6, il nous met en garde en disant que ne dormons donc pas comme le reste des mondes, des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. En d'autres termes, veuillez et priez. Le sommeil est dangereux et le sommeil spirituel est en prière. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été endormis par l'ennemi dans nos jours. En réalité, plusieurs chrétiens ne peuvent pas affronter les combats de la vie. Les plusieurs chrétiens sont enfermés dans l'embouteillage total de la vie et n'arrivent pas à s'en sortir, à se faire le passage pour sortir du tunnel de l'embouteillage de la vie. Plusieurs chrétiens sont confrontés à de nombreuses difficultés, mais ils sont trop faibles pour confronter et vaincre ces difficultés à cause du sommeil spirituel. Plusieurs chrétiens sont, il est possible qu'un homme, papa, maman, qu'un homme, qu'une femme, qu'un frère endormi ait une grosse Bible en même main, qu'il dort. Il lui est également possible de chanter des quantiques, des bonnes quantiques et de faire même et de diriger même des groupes de louanges. Mais toujours la personne est spirituellement endormie. Il lui est possible de dormir et même d'enseigner la Bible, mais encore la même personne est toujours spirituellement endormie. Le sommeil auquel la Bible fait référence ici n'est pas le type de sommeil que vous dormez la nuit lorsque votre corps physique est fatigué. Il s'agit du sommeil spirituel. Il s'agit du sommeil spirituel. Un sommeil dangereux peut changer le cours de votre vie. Cependant, la tragédie est que les gens ne dorment généralement pas. Quand quelque chose est mondaine, quand quelque chose est du monde, les gens ne dorment pas. Les gens peuvent faire même 10 heures de temps. Mais quand les choses qui concernent l'intérêt de leur âme sont en jeu, ils commencent à dormir. Par exemple, les gens peuvent passer 3 heures de temps à faire les bruits, à boire l'alcool, à faire des commentaires sur tout ce qui peut exister et sans sens. Mais quand il faut prier, tout le monde disparaît. Alléluia. Alléluia. C'est un sommeil dangereux. Les gens courent comme des fous pour poursuivre les choses du monde. S'il y a de l'argent n'importe où t'es n'importe qui est là à côté. Personne ne dort même s'il faut faire 2 jours sans dormir. Mais si tu dis qu'il faut faire une heure de prière, personne n'est prêt à se mettre à côté. Mais si tu dis viens en faire 2 heures de temps et je vais te donner assez d'argent, tout le monde va rester à côté. Les gens courent comme des fous pour poursuivre les choses du monde. Les gens travaillent très dur pour joindre les deux bouts dans le monde présent. Mais jouent le chat et la souris avec les choses de leur vie spirituelle, du monde à venir. Et ils sont toujours surpris qu'ils passent 1 an, 2 ans, 10 ans sont toujours sur place. Parce qu'ils sont dans un embouteillage de la vie où ils ne s'en sortent jamais et ils ne sont pas appelés même à sortir. Si le problème du sommeil spirituel ne fait que continuer, ils ne peuvent pas s'en sortir. Nous sommes parfois comme des escargots, papa, maman. Escargots ou escargots. Nous savons comment l'escargot est très lent. Nous sommes parfois comme des escargots. C'est-à-dire très lent, comme des escargots. Escargots qui bougent lorsqu'il s'agit des choses spirituelles. Mais on est prêt à filer quand il s'agit des choses mondaines. Beaucoup de gens deviennent muets. Beaucoup de gens deviennent sourds dès qu'on commence à parler des choses spirituelles. Le mot prière. On va dormir. On est fatigué. On a mal à la tête. Non, je n'ai pas le temps. J'ai trop de travail. Ces 13 personnes viennent faire des vœux, même des vœux boiteux, même à Dieu. Ces mêmes personnes paient faiblement leurs vœux qu'ils ont fait à Dieu. Puis eux-mêmes encore brisent le même vœu à nouveau qu'ils ont eux-mêmes ouvert la bouche à faire à Dieu. Car les choses spirituelles, je dis les choses éternelles sont devant nous. Nous dormons. Il suffit de dire qu'il faut prier que chacun est fatigué. Chacun est dans le sommeil. Personne n'a le temps. Si nous ne nous séparons pas de ce char de sommeil cruel, et si nous ne quittons pas le lit des paresseurs spirituels, des morts vivants, nous nous dirigeons ainsi vers de sérieux problèmes. Lorsque vous donnez un sommeil spirituel, vous le faites au risque de votre moteur spirituel personnel. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes considéré quelqu'un qui est déjà ensevelé dans la tombe. C'est pour ça que je prie pour que si l'ennemi vous a déjà endormi, si l'ennemi a déjà placé le ventilateur du sommeil et qu'il souffre sur vous pour vous endormir, pendant qu'il entend de vous utiliser comme un cheval, que vous vous réveillez aujourd'hui, maintenant au nom de Jésus. Je vais vous parler encore des chrétiens, de nombreux chrétiens qui sont endormis. Il y a beaucoup de chrétiens endormis dans les parages, qui sont endormis de part et d'autre, en ce qui concerne Dieu. Les chrétiens sont là, mais ils ne sont pas là. Quand on parle de Dieu, les chrétiens sont là, mais les mêmes chrétiens ne sont même pas là. Si un chrétien est endormi, si un chrétien est endormi, ordonne au démon de sortir. Le démon lui-même va dire, mais tu veux dire de sortir pour aller où? Je ne peux pas sortir. Parce que toi, tu dors. Tu n'as aucun pouvoir. Abraham était-il la seule personne à avoir dormi ce genre de sommeil dangereux? dans la Bible. Nous allons voir que Abraham, dans la Bible, n'était même pas la seule personne qui s'est endormi et ça a produit des conséquences. Et comme nous sommes toujours en train de dormir aujourd'hui au lieu de prier, les mêmes conséquences qui sont trop dangereuses, il y en a plusieurs aujourd'hui dans la Bible qui ont vécu comme Abraham. Je vais commencer par ouvrir la Bible encore pour avancer. Dans Luc chapitre 9 verset 28 jusqu'à 32, il est écrit Environ huit jours après cet entretien, Jésus priait avec lui. Pierre, Jean et Jacques montaient sur une montagne pour aller prier. Voilà Jésus qui a prié trois apôtres. Trois personnes, Pierre, Jean et Jean. Et Jésus est parti pour prier. De la même manière que le Seigneur dit que pour que tu sois spirituellement vivant, tu dois prier. La personne qui ne prie pas est quelqu'un qui est mort. Je prie que votre maison sorte de la tombe aujourd'hui. Une maison où il y en a une seule personne qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Voilà l'exemple de Jésus. Luc 9 verset 28 jusqu'à 32, il dit En 10 de gloire, il parlait de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant en Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis. Écoute très bien, frères et soeurs. Voilà les chrétiens qui sont à l'église. Voilà les chrétiens qui sont mis près de la... Ils sont en train de vouloir prier. Mais voilà Pierre et ses compagnons. Le pasteur est en train de prier seul alors que les gens sont endormis. Le verset 32 dit Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis. Le père de la maison est en train de prier seul. Et les gens de la maison sont en train de ronfler. Alors Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis. Et Jésus seul, le père de la maison, est en train de prier au salon seul. La maman de la maison est en train de prier seul. Mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Papa, voilà un sommeil incroyable. Voilà un sommeil dangereux. Un événement incroyable alors eu lieu au mont de la Transfiguration. Parce que quand Jésus les a pris, ils sont partis sur une montagne pour aller prier. C'est cette montagne qu'on appelait le mont de la Transfiguration. Pourquoi? Parce que sur ce mont là, le visage de Jésus pendant qu'il priait a changé d'aspect. Les vêtements de Jésus sont devenus d'une blancheur et bruissante. C'est pour ça que je prie que, pendant que vous priez, que vos visages changent d'aspect. Que vos vêtements spirituels deviennent d'une blancheur et bruissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un événement incroyable a eu lieu au mont de la Transfiguration. Pour la première fois, dans la Bible, Christ a dévoilé sa gloire cachée par la chair. La Transfiguration qu'il vient de Jésus, c'est la gloire qui était cachée. Il a montré cela au moment où les enfants de Jésus étaient endormis. Voilà que Pierre et ses compagnies ont dormi et ils ont perdu un autre échelon de la vie. Cela dit que la prière te fait découvrir. Quelqu'un qui n'est pas endormi de prier perd toute sa génération. Trois disciples de Jésus y étaient physiquement présents, pendant que Jésus seul était endormi de prier. Mais aucun d'entre eux n'a enregistré la conversation qu'il y avait entre Jésus, Mouise et Élie. Aucun d'eux n'a enregistré cette conversation. Car Pierre et tous les compagnies étaient endormis. Il aurait été intéressant de savoir de quoi ces hommes étaient même en train de discuter. Et les trois, les trois Pierre et tous ses compagnons pouvaient être des hommes les plus bénis même de l'histoire en ce moment-là. Mais ils ont perdu trop, trop de choses pour leur vie à cause de ce sommeil. À cause du fait de refuser de prier. Pourtant, Jésus a existé. Ne veillez et priez. Ne vous endormez pas. Ne prenez pas des explications. Quand tu dors, tu es en train de cruciver ta vie et toute ta génération. C'est très cruel. C'est pour ça que le sommeil est dangereux. Il y en a beaucoup d'hommes. Jusqu'aujourd'hui, papa, maman. Il y en a beaucoup de personnes qui sont comme les trois disciples qui étaient avec Jésus. Jésus était comme le père de la maison. Mais tout le monde est rendu et Jésus priait seul. Jésus a reçu toute la gloire et tous les autres ont perdu une séance qui devait leur marquer l'histoire. Il y en a beaucoup comme ces trois disciples aujourd'hui qui ont besoin de se délivrer de l'esprit de sommeil et de l'esprit d'assoupissement qui les a capturés, qui les a enlevé la laitue de la Bible, qui les a enlevé la prière. Ces gens se promènent aujourd'hui, parlent le langage chrétien, récitent toutes les Bibles. Mes chrétiens sont comme des caracasses vides, vides. Ce n'est pas le seul sommeil dangereux et étrange qui a été enregistré dans la Bible. « Papa, 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 maman, si vous êtes dans une famille, vous êtes dans une maison, priez c'est pour vous. Vous ne faites du bien à personne. Vous êtes trois disciples, le seul père de la maison. Peut-être que c'est le seul père qui a enlevé de prier. Peut-être que c'est la maman de la maison seule qui a enlevé de prier. Il va de l'intérieur de tout le monde d'y entrer parce que c'est personnel. Les trois disciples auront pu enregistrer trop de choses qui auront marqué leur histoire sur la terre. Mais ils ont perdu. Pourtant, Jésus a existé. Regardons ce qui s'est passé de façon spécifique dans le jardin de Gethsemane. Le jardin de Gethsemane. Dans Marc chapitre 14 verset 37 jusqu'à la limite il est décrit. Simon, voilà Jésus qui appelle Simon. Regarde, écoute la question que Jésus pose. Qui est en train de te poser aujourd'hui? Simon, tu dors, tu n'as pu réveiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'Esprit est bien disposé, mais la chair que tu portes sur toi est faible. Papa, maman, tu nous comprends très bien Marc 14 de 37 à 38. Jésus t'interpelle. Faut qu'un chrétien, appelle ton propre nom. Est-ce que tu dors? En d'autres termes. Il a dit encore, tu n'as pu veiller une heure. C'est-à-dire que si tu prises à moi en une heure de temps. Tu n'as même rien fait parce que les choses qui vont te confronter partout, où tu vas, sont plus grandes que toi. Tu ne peux pas. C'est Jésus qui appelle comme ça. Il t'appelle, il m'appelle. Il dit que tu dors. Tu n'as pas pu veiller même une heure. Il continue encore verset 31. Il dit que toi et moi, veillez, priez. Cela dit que arrêtez d'expliquer que je serai dormi parce que je suis fatigué. Parce que les problèmes que tu vas faire face, tu ne peux pas si tu ne prie pas. Explique comme tu veux. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que la tentation est là. Cela dit que les problèmes, manque d'argent, les accidents, les problèmes de santé. Satan est en train d'envoyer les flèches des détournements, les flèches pour tuer 24 sur 24. Il dit que l'esprit qui est dans toi, est prêt à prier même toute la journée. Mais ton corps, qui veut la paresse, ton corps te dit que non, va dormir pour que Satan te malmène. Papa, maman, qu'est-ce que j'allais vous dire? Jésus a dit, un autre sommeil très dangereux est celui qui s'est passé dans le jardin de Gethsemane. Simon était comme ça dans le jardin de Gethsemane. Et Jésus a dit à ses apôtres de rester là-bas. De rester là-bas et de veiller pendant une heure dans la prière. Personne ne voulait veiller pendant une heure. Chacun a préféré dormir parce qu'à partir du deuxième ciel, dans les bureaux de Satan, on versait le sommeil sur les gens. Pour que quand tu dors avant qu'on te détruit, on détruit tes enfants, on détruit tes finances, ta vie devient zéro. Les mêmes gens qui ont versé ce sommeil-là sur Abraham. Et nous avons parlé des conséquences. Mais Jésus les a laissés ainsi pour dire que veillez et priez. Parce que Satan va vous malmener. Si tu ne buies pas, tu ne peux pas t'en sortir. Explique comme tu veux. Parce que ta prière, c'est pour toi-même. L'incident que tu vas faire là, tu ne feras pas l'incident avec quelqu'un. Les problèmes de santé, les serpents qui vont être en train de bouger dans le corps. C'est ça ton corps, ce n'est pas le corps de quelqu'un. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je te conseille que veillez et prie. Afin que vous ne tombez pas dans ta tentation. C'est-à-dire qu'afin que les choses ne t'arrivent pas. Parce que l'Esprit que Dieu a mis en toi est disposé à faire la prière même pendant deux heures, trois heures, quatre heures. Mais la Chère te dit tout simplement que non, prie de même. Ne prie pas aujourd'hui. Tu es fatigué. Non, prie de même. Mais il t'a élevé pourquoi? Papa, maman, tu ne prie pas pour personne. Jésus a dit à chacun que Simon tu dors. Il n'a pas dit que vous dors, mais il a dit Simon tu dors. Donc toi maman, est-ce que tu dors? Comme pour dire que ton sommeil va te coucher. Ton sommeil va te coucher. Au moment où Jésus est encore revenu. A la deuxième fois. Toujours dans votre maison, dans le jardin de Gethsemane. Il vient encore dans ta maison, dans ta chambre. Il voit toujours que tu allais dormir. Tu n'as pas prié le jour-là. Tu n'as même pas fait une ou deux heures de prière ce jour-là. Alors, Jésus est réveillé dans le jardin de Gethsemane. Au moment où il revient, les hommes dormaient encore. Les Simon dormaient encore. Il revient encore chez toi. Il voit que vous avez encore le renflé. Jésus, la deuxième fois, il est dépassé. Que vous croyez? Vous croyez que Satan la s'amuse? Jésus est reparti encore pour la deuxième fois. Il est reparti encore pour prier seul. Et au moment où il est revenu pour la troisième fois dans ta chambre, dans ta maison papa, maman. La troisième fois dans ton lieu pour te pressionner sur la prière. Il a encore rencontré les gens toujours endormis. Un sommeil dangereux. Jésus leur a ensuite dit de continuer alors à dormir. Parce qu'il était fatigué. Dormir et avec le sommeil, que ça vous amène en enfer, je m'en fous. Il leur a dit ensuite, il leur a dit de continuer à dormir. Eux aussi s'endormir au moment du sacrifice. Voilà que dans le Nouveau Testament encore, les gens continuent à subir les flèches du sommeil. Chaque fois qu'un grand danger, papa, maman, se présentent. Le diable vous envoie un esprit de sommeil. Un esprit d'assouplissement. Vide. Il s'attend maintenant, vide ton outil de prière. Il ne veut pas que tu pries. Parce que quand tu ne pries pas, peu importe ce que... Si tu n'es pas attendre de partir au travail ou aller au champ pour gagner même des milliards. Il sait que des milliards là, il lui faut seulement une seule maladie de cancer pour abréger. Et il sait très bien que tu travailles comme tu entends, tu ne pourras pas guérir rien que le cancer là. Et il mettra le cancer là pendant que tu dors. Satan va vider le feu de ceux qui étaient déjà prêts à prier. Alors ils vont devenir les gens sans feu. C'est pour ça qu'il faut prier sans cesse. Nous vous comprenons très bien pourquoi nous commençons toujours par dire prier sans cesse. Une fois que le diable aura mis en place, en avant, dans votre vie l'esprit de sommeil. Satan maintenant va vite faire pour que la brigade de la police de Judas ne tarde à apparaître. Au moment où Judas est arrivé avec sa brigade de nuit pour arrêter Jésus. Dans le chapitre de Jean chapitre 8 verset 10. Quand Judas est arrivé avec sa brigade de police de la nuit pour arrêter Jésus. Pierre qui dormait auparavant, il a pris maintenant son épée et maintenant il a coupé l'oreille de quelqu'un. Regardons Jean chapitre 18 verset 10. Il est écrit. Simon Pierre qui avait une épée la dégainia en donnant un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droit. Ce serviteur s'appelait Marchus. C'est la personne que Pierre avait coupé l'oreille. Le même Pierre qui était endormi. C'est pour ça que papa et maman priaient sans cesse. Je prie encore une fois de plus. Que si l'ennemi vous a apaisanti par le sommeil et qu'à cause de ce sommeil il fait ce qu'il veut dans votre vie. Que vous soyez délivré aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Je vais encore vous donner un exemple dans la Bible de quelqu'un dont le sommeil l'a coûté trop. Et nous allons aller encore par là. C'est le frère Jonas. Chapitre 1 de 1 à 6 il est écrit. Je lis très bien. La parole de l'éternel fut adressée à Jonas. Fils d'Amitaï en ces mots. Voilà ce que l'éternel dit à Jonas. Lève toi va à Ninive. La grande ville et crie contre elle. Il dit à Jonas va là bas. Il n'a pas dit que parle. Il dit dans ta prière crée. Il dit lève toi va à Ninive. La grande ville et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se léva pour s'enfuir à Tarsis. Tarsis. Loin de la face de l'éternel. Écoute très bien. Loin de la face de l'éternel. Pas près. Il a désobéi la fuite. Jonas descendit à Japhne. Et Jonas trouva un navire qui allait à Tarsis. C'est un autre village. Jonas paya le prix du transport lui-même. De son propre argent. Et Jonas s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. C'est dans ça de plus une autre place. Loin de Dieu. Loin de la face de l'éternel. Mais l'éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. La navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Les mariniers imploraient chacun leur Dieu. Et les mariniers jettaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire. Jonas se coucha. Ecoutez bien. Et s'endormit profondément. S'endormit profondément. Un sommeil profond. Un sommeil dangereux. Le pilote s'approcha de lui. Et lui dit. Pourquoi dors-tu ? Lève-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être que voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Voilà. Amen. Voilà le verset. Jonas chapitre 1. De 1 à 6. Papa quand nous écoutons ce message. Ce fut le cas d'un autre homme de Dieu. Qui s'est endormi dans la Bible. Et ça a eu des conséquences très graves. Voici un homme de Dieu qui entendait parler de Dieu. Il connaissait bien la voix de Dieu. Un homme de Dieu qui avait des révélations qui venaient de Dieu. Dieu lui-même a dit à Jonas de se lever. Il a dit que Jonas va à l'énive. En d'autres termes. Fais ceci. Mais Jonas avait son propre plan. Il a dit que moi je ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que j'ai mon propre plan. La désobéissance. La Bible dit très bien que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors Jonas a dit très bien que j'ai mon propre agenda, mon propre plan. Jonas est parti pour une autre direction. Tarsis. Il s'en foutait de Ninive. Qui ne connaissait pas la prière. Qui ne comprenait. Qui ne savait rien. Mais Dieu avait le souci de Ninive. Mais Jonas ne voulait rien écouter de Dieu. Papa, maman. Jonas est parti vers Tarsis. Qu'est-ce que Tarsis veut dire? Tarsis est une diversion du plan de Dieu pour votre vie. En d'autres termes. J'ai dit que cette prière aujourd'hui, c'est la suite de la prière qui concerne l'embouteillage de la vie. Donc, Satan peut dévier facilement votre vie pour que vous allez dans une direction que Dieu a refusée. Tarsis est la diversion. Elle est le dératage du plan de Dieu dans votre vie. Tarsis est tout ce que vous faites qui vous éloigne de la présence du Seigneur. C'est à cause de Tarsis que Jonas est éloigné de la présence de l'Éternel. Tarsis était pour lui plus important que la voix de l'Éternel. Regarde tout ce que tu fais. Regarde tout ce que tu fais. Tout le travail que tu as fait aujourd'hui. Et que tu n'as pas le temps de prier. Quand tu as prié, il te faut dormir. Or, tu peux travailler pendant deux jours de temps sans t'arrêter. Si un deuil n'est pas où là, tu peux partir pleurer le deuil pendant toute la journée. Mais tu ne peux pas faire une heure de temps dans la prière. C'est là, ton travail là, ton deuil là et n'est pas quoi que tu fais. Qui te fait ne pas être dans la présence de l'Éternel du Seigneur dans la prière. C'est ton Tarsis. Tarsis est tout ce qui vous pousse à dire un non audacieux au Dieu Tout-Puissant. Jonas a dit non, je ne vais pas à Ninive. Je m'en vais au comté moi à Tarsis. Non. Jonas a répondu à Dieu comme si Dieu n'était que son bébé. Il s'est en foutu. Dieu a insisté. Il a donné toutes les précisions. Mais tout ce qui peut te faire n'est pas prier et expliquer. J'en vais, j'en vais, c'est ton Tarsis. Et c'est à ça qu'il faut s'attendre à prier suffisamment aujourd'hui. Qu'est-ce que Tarsis est pour vous? Tarsis est tout ce qui donne le péché et l'iniquité, le péché et toutes les mauvaises choses, les mauvaises habitudes dans ta vôtre, dans votre vie. Cette personne que vous appelez votre petit ami n'est pas votre petit ami, mais c'est votre frère Tarsis. C'est ce que ton petit ami n'est pas que vous êtes dans les herbes, dans la fornication. C'est votre frère de Tarsis qui te tire, te maintient entre ses mains pourvu que tu sois loin de la présence de Dieu, loin de la prière. Jonas a pris son propre argent. Jonas a payé pour payer les frais de transport dans le bateau pour aller à Tarsis. C'est ce que Jonas a payé lui-même pour désobéir Dieu. Cet argent que tu prends toi-même pour acheter, pour payer quelque chose qui va t'éloigner de Dieu, c'est ton Tarsis. Vous pourriez utiliser votre argent pour déplaire au tout puissant. Tu peux prendre ton argent pour faire la participation dans une communauté qui n'en a pas Dieu, c'est votre Tarsis. Si tu utilises ton argent pour ton alcool, c'est votre Tarsis. Si tu finances une communauté qui ne veut pas que Dieu a maudit, alors cette communauté-là, c'est votre Tarsis. Si vous payez votre dîme à un lieu où Dieu a refusé, cette église-là, c'est votre Tarsis. Alléluia. L'argent que vous utilisez, par exemple, pour aller faire un avortement et pour d'autres choses étranges, ça va retourner contre vous encore. Jonas dormait dans une totale insensibilité à ce que Dieu veut de lui. Il dormait dans le bateau de la mort, au milieu de l'eau. Dieu lui a dit que je veux te voir au comté en Ninive, mais il est parti dormir dans le bateau qui va attenser ça. Et à ce moment-là, la Bible dit très bien que Jonas a commencé à dormir profondément. C'est-à-dire que son sommet était très dangereux et dans une totale insensibilité à ce que Dieu attend de lui. Ce sommet que tu es en train de dormir et qui crucifie toi et ta propre génération. des enfants, des enfants de tes enfants, qui crucifient des générations en générations. C'est ça votre Tarsis. Si vous mettez n'importe quoi qui crucifie encore pour la deuxième fois, notre Seigneur Jésus, c'est ton Tarsis. Jonas dormait sans se soucier de l'appel que lui-même avait suivi de Dieu. Si toi tu dors sans te soucier qu'il faut prier pour libérer ta famille, pour te libérer de la chaîne de ces démons les plus audacieux qui m'amènent et ta maison et tes enfants, premier, deuxième, troisième, quatrième fils, ça veut dire que tu dors dans une insensibilité totale. Il n'y a pas de souci des âmes perdues, le souci de tes propres enfants. Jonas ne se souciait pas des âmes perdus de Ninive qui étaient des enfants de Dieu. Tant que tu refuses de prier, tu ne te soucies pas de ton âme, ni des âmes de tes enfants, ni des âmes des enfants de tes enfants. Beaucoup d'entre nous font la même chose aujourd'hui comme Jonas. Nous sommes satisfaits de notre propre salut. Peut-être que tu travailles quelque part. Peut-être que tu as un million de dollars par mois. Mais est-ce que tu crois que c'est déjà la solution pour tes enfants et tes enfants à venir ? Avec cela, est-ce que tu peux sortir facilement de l'embouteillage de la vie ? Beaucoup d'entre nous sont devenus comme des Jonas. Il est temps, papa, maman, de sortir de ce sommeil dangereux, de ce sommeil qui crucifie toute la génération. Si vous êtes né de nouveau depuis environ deux mois, deux mois, huit mois, un an, deux ans, trois ans et que vous ne pouvez pas pointer aucun enfant de Dieu que vous avez encouragé à pénétrer la prière pour changer sa propre vie. Alors que vous êtes, alors dans ces conditions, vous êtes toujours en train de dormir. Vous vous êtes en train de prier rien que pour vous. Que font alors ceux-là qui sont autour de vous ? Soyez au service de Dieu et non au service de vous seul. Soyez prêts à plaire à Dieu et non vous plaire. Si vous êtes chef de famille et qu'une réunion de prière a lieu dans votre maison et que chaque fois que votre femme, vos enfants ou bien vous passiez à la réunion de prière, vous êtes occupés à dormir dans la chambre. Vous êtes déjà mort depuis. Vous êtes parti. Si dans une maison, si une, deux personnes sont en train de prier le plus souvent, ceux qui sont en train de dormir, c'est des gens morts depuis, depuis qu'ils sont ensevelés. C'est un sommeil dangereux que de dormir dans une maison de prière et se dormir quand une prière est en train de se dérouler. Parce que quand une prière est en train de se dérouler, l'Esprit de l'Éternel surveille toute la maison et il voit les récalcitrants. Il voit ceux-là qui ont rejeté le ciel et il voit ceux qui ont choisi Satan. Jonas dormait dans le bateau de Ninive sans se soucier de ce peuple de Ninive qui gémissait et n'attendait que ses prières pour sortir de l'esclavage de Satan. De nos jours, de nombreux Jonas refusent de faire les tâches spécifiques que Dieu leur a confiées. Trop de Jonas sont dans vos maisons, vos enfants, vos femmes, vos maris. Il y a trop de Jonas, des familles de part et d'autre. Personne ne veut accomplir encore les tâches spécifiques que Dieu leur a confiées. Mais il y a trop de livres d'explications. Tant qu'il y a une seule personne dans une famille qui lève les prières, les anges descendent et vérifient tout et regardent tout simplement et se rendent compte qu'il y a ceux-là qui sont des récalcitrants dans la maison. Dieu regarde cela avec des larmes aux yeux. Ce sont des Jonas qui ont rejeté Dieu. Papa, encore regardons maintenant un autre sommeil, un autre tas de sommeil dans la Bible. Regardons dans l'acte des Apôtres, chapitre 20, verset 7 à 10. Il est écrit Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Paul, qui allait partir le lendemain, discutait avec les assistants et il a prolongé son discours jusqu'au milieu de la nuit. Jusqu'au milieu où la nuit, la nuit vient encore. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à étage où nous étions rassemblés. C'est pour ça que quand tu commences à prier, il y a toujours la lampède de l'éternel. Mais un jeune homme nommé Éthique, qui était assis sur le bord de la fenêtre, a été pris d'un profond sommeil. Voilà un profond sommeil. Le sommeil dangereux dont je parle. A été pris d'un profond sommeil. Ça venait d'où ? C'est tout le monde satanique qu'on a versé ça sur lui, pendant qu'il suivait le message de Paul. Comme de l'apôtre Paul. Comme toi aussi, tu suis la prière de l'apôtre Faucamritien. A été pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait la discussion. Entraîné par le sommeil. Il est tombé du troisième étage, car on l'a voulu le relever, il était mort. Alors Paul est descendu, s'est jeté sur lui et l'a pris dans ses bras. Puis il a dit, ne vous agitez pas, il est vivant. Papa, maman, ici nous voyons, comme j'ai lu là, nous voyons un homme qui dormait près de la fenêtre. Il écoutait le serment de Paul. Comme toi aussi, tu es en train d'écouter la prière et qu'il te faut répéter la prière bien après. Alors l'homme était à la fenêtre et il écoutait le serment de Paul. Et au même moment, la personne a le sommeil pour que Satan voulait se rassurer qu'il ne prie pas. Alors on lui a versé le sommeil. Alors l'homme est arrivé là et après un certain temps, le diable l'a endormi et il est tombé de là où il était assis. C'est-à-dire que quand le diable verse le sommeil sur toi, c'est pour te faire tomber de la prière, quitter la prière. Lorsque le diable endort une personne, cette personne est retranchée, enlevée de la bénédiction de Dieu. Quand tu es dans le sommeil le plus sombre pendant qu'on est à prier, tu es d'office inexistant devant Dieu. C'est une chose très dangereuse de venir au milieu de la prière et de commencer à y dormir. D'être dans une maison de prière et d'être toujours en train de dormir. C'est très très dangereux parce que Satan aime prendre cette occasion pour m'amener ceux qui dorment. Ceux qui ne veulent pas s'intéresser à la prière. Peut-être que vous pouvez aller dans certains endroits et dormir comme ça sans que personne ne vous dérange. Parce que tout le monde là-bas dort et que vous pouvez simplement les rejoindre. Ce que je viens de dire, arrêtez papa et maman, c'est spirituel. C'est-à-dire que si tu es dans une communauté, ou bien dans un groupe de prière, en fait une prière qui ne va nulle part, c'est-à-dire que c'est un groupe de gens qui dorment. Ou bien si tu es dans une communauté religieuse. Ou en fait, ce qui va là-bas, Dieu n'a pas de même mise là-bas. Alors, tu peux dormir là-bas, ça ne dérange personne parce que tu n'es qu'en train de rejoindre un milieu de sommeil. Ça ne dérange personne et ça ne les dérange pas. Mais dans un lieu où la prière se poursuit et où les forces de ténèbres, où les sorcières et les marabouts sont démantelées progressivement. Dans une maison où les forces de ténèbres sont démantelées, détruites. Il est dangereux de s'endormir. Cet homme dont je vous ai parlé qu'il est tombé pendant que le serment de Paul est en train de marcher. Cet homme s'est endormi dans une atmosphère spirituelle. Dans une atmosphère spirituelle très chargée du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand vous trouvez, quand la prière ou l'apôtre Faucam Chrétien est en train de conduire la prière, l'atmosphère est spirituellement chargée du Saint-Esprit. Alors cet homme éthique était dans ce genre de milieu. Et alors Satan a versé le sommeil sur lui et le diable l'a tué. Je veux que vous compreniez qu'une fois que le diable a endormi une personne, cette personne dans le monde va faire un saut périlleux et peut même mourir spirituellement. Papa, Maman, il y a beaucoup de gens qui, chaque fois qu'ils se couchent même, ils n'arrivent pas à dormir même. Ces gens-là utilisent même la Bible comme son misphère. C'est-à-dire qu'ils ont déjà arrangé dans leur tête que, comme si je n'arrive pas à dormir, je prends la Bible, je sais que je veux ouvrir la Bible et je vais dormir. Donc la Bible pour eux, c'est un saut périlleux. Parce que Satan n'aime pas que tu sois en train de prier. Satan n'aime pas que tu sois en train de prier et lire la Bible. Donc, quand il y a les gens même qu'à 1h la nuit, à 2h, ils n'arrivent pas à dormir, ils prennent la Bible. Et la Bible pour eux, c'est comme un somnisphère. C'est-à-dire qu'ils prennent la Bible et s'endorment en la lisant. C'est une chose qui n'est pas bien à dire. Dans la Bible, quand tu regardes encore les gens qui ont dormi encore, le problème des vierges folles qui est réperturé dans Matthieu chapitre 24, c'était le sommeil. Ce sont des gens qui ont dormi, 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 dormi. Ils ont raté tout et c'était tout. Je vais encore vous donner un cadre dans la Bible. Un sommeil qui a trop coûté un homme de Dieu. Un sommeil très dangereux. Ce qui a achevé Samson, c'est que Samson dormait sur les genoux de Dalila. Papa, maman, tu peux dormir sur un lit avec ses parents. Satan savait que la faiblesse de Samson étaient les femmes. C'est-à-dire que le sexe opposé. Papa, regarde ta faiblesse. Maman, regarde ta faiblesse pour fermer le trou. Parce que c'est sur cet anglais que Satan va chercher à marquer le but. Il ne peut pas aller sur tes forces pour marquer le but. Satan a utilisé le sexe contre Samson. Et Samson s'est directement endormi. Alors, c'est là où Samson a raté. Nous sommes encore toujours en train de parler des embouteillages de la vie. Et comment sortir de cet embouteillage. En tuant tout ce qui est votre faiblesse. Le sommeil. Un exemple encore dans la Bible. Le roi Saul. Qui poursuivait David. Qui courait après David. Mais à un endroit. Le roi Saul s'est endormi. Et au moment où David est arrivé là-bas. Où le roi Saul s'est couché pour s'endormir. David aurait pu facilement couper la tête de Saul. Mais David a décidé de ne pas toucher à Saul. Qui était loin du Seigneur. Qui était loin. L'homme loin du Seigneur. David a simplement coupé un morceau du tissu. De Saul. Qu'il a ensuite montré à Saul. Et il lui a dit que. S'il avait voulu le tuer. Il l'aurait fait très facilement. Alors qu'il a fait ça. Saul a secoué la tête. Et Saul a dit que David vraiment. Était plus juste. Que lui Saul. Rappelle toi papa maman. La Bible nous dit. Que la terre attend toujours. Les manifestations des fils de Dieu. Dieu jusqu'à peu. Le contraire recherche des personnes. Les bien-aimés qui seront. En feu feu feu. Pour lui. Tous les problèmes auxquels. Ton pays. Tous les problèmes auxquels. Le Cameroun. Aujourd'hui est confronté. Aujourd'hui. Et où ton pays. Là où tu es. Est confronté. Aujourd'hui. Ce serait si. Nous avions. Dans ce pays-ci. Même. Trois ou quatre. Prophètes. Comme Elie. Dans ce pays. S'il y avait. Des vrais. Prophètes. De Dieu. Comme Elie. Et s'il y avait. Seulement quatre. Les choses auront changé. Amen. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Des titres. Sans pouvoir. Titres. Sans puissance. Les titres. Qui ne fallait rien. Il y a beaucoup de pasteurs. Des hommes de Dieu. Qui ont des titres. Sans pouvoir. Les titres seulement. Qui ne peuvent pas tuer une mouche. Il y a des gens. Avec des noms. N.O.F.M. Des noms. Mais sans autorité. Certaines personnes sont occupées. A transporter. L'arche de Dieu. En eux. Sans eux. Alors. Et Dieu. N'est pas dans cette arche là. Dans eux. L'arche de Dieu. Sans le Dieu. De l'arche. C'est tout simplement. Comme si tu transportais un meuble. Je rappelle encore. Il y a certaines personnes. Qui sont occupées. A transporter. L'arche de Dieu. Sans Dieu. Sans Dieu. Il n'y a pas Dieu. Dans cette arche là. L'arche de Dieu. Sans le Dieu. De l'arche. Mais. C'est un peu. Comme si tu transportais un simple meuble. Comme la chaise. Comme la table. Qui n'a pas de feu. Qui n'a des oignes d'oreilles. Les gens chantent. Des chants. De louanges. D'adorations. D'adorations. Mais ne plus. Sans leur chant. N'apporte pas. N'apporte aucun témoignage. Notre plus grande tragédie spirituelle. Aujourd'hui. Est que nous vivons une époque. De sommeil. Une époque. Où le sommeil. Où l'assoupissement. Est de règles. Et presque partout. Rappelons nous de l'apocalypse. Chapitre 3. Verset 1. Qui dit très bien. Que. Voici ce que dit. Celui qui a. Les sept esprits. De Dieu. Et les sept étoiles. Je connais tes oeuvres. Je sais bien que tu es. Réputé vivant. Mais tu es. Mort. Donc. C'est pour ça qu'il dit que. Trop. Nous vivons dans une époque. Où. Trop. De gens sont. Des cadavres. Ambulants. Oup. A l'église. Comme hors de l'église. Les choses doivent changer dans notre vie. Pour que vous puissiez manifester la puissance de Dieu. Pour que vous puissiez vaincre les pouvoirs de son sonnerie. Qui viennent de la génération de votre père. Les pouvoirs de son sonnerie. Qui viennent de la génération de votre mère. Les choses doivent changer dans votre propre vie. Pas ailleurs. Mais vous-même. Vous-même. Chacun va se mettre lui-même. A regarder soi-même. Papa. Maman. Pourquoi quelqu'un devait-il être mort. Et penser qu'il est vivant. Lorsque vous commencez à être. A très bien lire votre Bible. Vous découvrirez que. En réalité. Même dans cette Bible-là. Dans cette Bible-là. Dont nous parlons. Il y a. Dix. 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 Dix catégories de sommeil. Dix qualités. Catégories de sommeil. Je vais les citer pour nous. La première qualité. C'est le sommeil d'assoupissement. Le sommeil d'assoupissement. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 25. La deuxième qualité du sommeil. C'est. Un bon sommeil. C'est écrit dans le psaume 3 verset 5. Le bon sommeil. Dans le psaume 3 verset 5. Il dit. Quand je me couche. Je m'endors. Et je me réveille. Car le Seigneur me soutient. En fait. C'est dans ce genre. C'est à ce moment-là. Que vous dormez et rêvez. C'est ce genre de sommeil. Qui est écrit dans le psaume 3 verset 5. C'est un bon sommeil. C'est un sommeil. Simple. Physique. La troisième qualité de sommeil. C'est le sommeil profond. Nous avons trop parlé de sommeil profond. Sommeil profond. 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 Le sommeil profond. C'est le plus sérieux. C'est les problèmes. Ceci est rapporté dans la Bible. Dans l'Esaïe chapitre 29 verset 10. Je vous rappelle encore ce qui est écrit dans l'Esaïe 29 verset 10. Il est écrit. Car le Seigneur vous a plongé dans un profond sommeil. Il a fermé vos yeux. C'est une allusion au prophète. Il a mis une voile sur vos têtes. C'est une allusion au croyant. Papa, maman. En anglais. N'écoutant comme ça. Le profond sommeil. C'est une personne. En réalité, on parle ici d'une personne qui est dans le coma. Coma. C-O-M-A. Une personne dans le coma. Et qui n'a conscience de rien. C'est une tragédie lorsqu'un enfant de Dieu. Un croyant est utilisé comme un cheval. Par les sorciers. Dans la nuit. Pour se rendre à des réunions de sorcellerie. C'est-à-dire que plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs chrétiens. Les sorciers les tournent dans. Comme des chevaux montaient sur eux. Comme des voitures tassées. Comme des moutons. Ils montent sur leur dos. Pour qu'ils marchent comme des animaux. Ils vont ensemble dans les réunions de sorcellerie dans la nuit. C'est pour ça que d'autrefois tu peux te réveiller. Tu as toujours mal à la colonne vertébrale. Toujours mal au dos. Parce que. On t'utilise dans la nuit. Comme un cheval. On monte sur ton dos. C'est ça qui est écrit dans Esaïe 29 verset 10. Je vais vous donner un témoignage. Quand je vous ai parlé ainsi. De Dieu versé. Il y avait une soeur comme. Comme. Il y avait une soeur comme celle-ci. Il y a de nombreuses années. La fille de la soeur. L'enfant. Sa fille. Sa fille. Est venue prier. Pendant une prière. Qui était devenue. Très intense. Et sérieuse. L'atmosphère de la prière. Était. Très intense. Alors. L'élection d'esprit. A commencé. A envahir. Alors. La fille de la soeur. A commencé. A. Confesser. Et. A vouer. En public. Et. La socellerie. Qu'elle faisait. Alors. La fille de la soeur. A dit. Qu'elle. Montait. Toujours. Sur le dos. De sa maman. Et avait tourné. Sa maman. Comme. Un cheval. Pour. Pour. Assister. A des réunions. De socellerie. Avec sa maman. Et. Elle s'assurait. Toujours. Sur le dos. De sa maman. Et. Que sa maman. Et. Son cheval. Dans le monde. Alors. Quand. Elle a commencé. A. Confesser. En public. Ainsi. Son pasteur. Lui. A demandé. Qui était. Qui était. Ta mère. Alors. La fille. Qui est ta mère. La fille. Sa fille. A répondu. Que sa mère. Dans son église. Qui est une église. Apostolique. Sa mère. Dans cette église. Là. Un titre. Qu'on appelle. Mère. Mère. En Israël. De l'église. Sa mère. 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 當. Elle a. Mère. une chirемise. Envers. Mère. Mère. La per BT. Elle a mis. Mes âmes. Mais. La mammère. La meilleure. Elle a mis. Qui dans cette église-là avait le titre de mère en Israël. De cette église à Porto-Ruque. Parce que dans cette église à Porto-Ruque-là, quand on te met comme mère en Israël, ça veut dire que tu es la plus pieuse de l'église. Donc c'est le groupe des mamans qui sont les plus pieuses. Écoute, des titres vides. Alors, elle-même, elle a dit qu'elle était en 6 ans. Mais elle a regardé physiquement. Elle avait le physique d'une femme de 60 ans. Elle avait, voilà que son enfant, l'enfant de cette maman, l'avait transformé en un cheval. Il l'avait écrasé, écrasé, voilà les titres vides. Ça veut dire que voilà l'arche de Dieu et Dieu lui-même n'est pas dans l'arche. Mais elle est là dans l'église rien qu'avec le titre. Cette maman-là de 36 ans et qui a le physique de quelqu'un de 60 ans. 60 ans, comme elle est partie dans l'église, elle a pris le titre de mère en Israël. On lui a donné, dans la sorcerie maintenant, on l'a tourné en une grand-mère. Mais elle est même en Israël dans le coma. Papa, c'est ce que je sois en ouvrière dire. Maintenant, le quatrième genre de sommeil que vous trouverez dans la Bible, c'est encore le sommeil persistant ou le sommeil perpétuel. Un sommeil persistant qui persiste trop. Un sommeil perpétuel tout le temps que tu es en train de dormir. Ce genre de sommeil, il s'agit ici comme des... C'est comme si le diabète avait donné à la personne ce qu'on appelle la maladie du sommeil. C'est comme si la personne fait n'importe où, il s'assoit, il en est de dormir. Il sommeille debout, il en est de dormir. C'est quelqu'un qui a le sommeil persistant. C'est quelqu'un qui a un peu ce qu'on appelle dans le temps la maladie du sommeil. C'est quelqu'un qui n'aime pas ou quoi là. Il peut être en train de chanter, mais il en est de dormir. C'est ce que tu vas voir dans Jérémie, chapitre 51, verset 39, il est écrit. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté. Puis ils s'endorment dans le sommeil perpétuel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Le plus souvent, quand tu vois quelqu'un qui a le sommeil persistant et perpétuel, c'est-à-dire qu'il dort partout, il dort partout. Ce qui est clair, c'est que la personne est partie quelque part dans une fête. Dans quelque chose. Quand on a organisé, la personne s'est retrouvée là-bas. Il a eu à boire ou bien il a eu à manger. Parce que la Bible dit très bien qu'on passe toujours par la boisson ou la nourriture. Et il a dit pour qu'ils se livrent à la gaieté. Donc tu es parti dans quelque part où vous avez dansé, vous avez mangé, vous avez bu. Alors, quand vous avez mangé, vous avez bu. Alors, le prochain verset dit que, puissant homme d'un sommeil perpétuel. Donc, il y a des réunions. Il y a certaines cérémonies. Que tu vas partir là. Tu peux boire. Tu peux manger. Vous pouvez danser, célébrer. Après le moment, après ce jour-là. Le sommeil perpétuel, le sommeil persistant commence dans toi. Et à ce moment, ta vie est déjà dans le sommeil déjà. Parce qu'on a programmé cette manifestation-là. Quelqu'un a programmé cela pour que les gens qui arrivent cela fassent comme ça. Je vais passer par là pour vous donner un témoignage. Il y a de cela, il y a de cela plus de 30 ans que je suis parti dans une manifestation. où nous avons mangé, c'était à Douala, où nous avons mangé le nidolet. Quand je suis rentré à la maison, tout le monde qui sont partis dans cette manifestation-là, on a mangé, on a bu, on a mangé, les gens ont dansé. Moi-même, j'étais là. J'ai mangé le nidolet. Après, je me suis rendu compte que tout le monde était en tête, était toujours malade de nidolet. Et moi, après ce temps-là, je me sentais toujours fatigué, fatigué, fatigué. Dieu soit le que bien après. Je me suis mis au compteur dans la prière. Je ne connaissais même pas ce que c'est que le sommeil persistant. Je ne savais pas ce que c'est que le sommeil perpétuel. Et la Bible dit ici que c'est le plus en cas. Les gens sont vraiment échauffés dans les manifestations. Les gens boivent, ils buvent et maintenant, ils sont saoulés par l'égalité et la manifestation. Alors, maintenant, ils mangent, ils boivent des choses déjà programmées. Alors, ils s'endorment d'un sommeil persistant. Alléluia. Amen. Je vais vous parler. Si ceci est déjà votre cas, papa, maman, préparez-vous toujours à boire l'huile d'orcion. Mettez l'huile d'orcion si vous boivez une cuillère de café du jus d'orcion. Vous buvez. Vous mettez le d'orcion sur votre tête. Aujourd'hui, nous allons prier. L'autre caractère de sommeil que vous trouvez dans la Bible, c'est... C'est les gens qui... Qui sont en train de dormir. C'est-à-dire parler en dormant. Dans le cas de parler en dormant, les gens qui sont en train de dormir, mais tu les vois en train de parler, 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 mais ils sont en train de dormir. As-tu fait face à ce genre de cas-là ? Ouh, bien. Toi-même, tu as eu affaire face à ça, il y a de ça, avant, ou bien tu faisais face à ça. C'est aujourd'hui qu'il faut prier. La personne qui dort et qui est en train de parler, 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 parler. Dans ce cas, la personne dort, mais elle parle. Vous pensez qu'il est encore éveillé, alors qu'il parle simplement, alors qu'il est déjà endormi depuis. Il y a des gens comme ça, qui parlent bien, mais qui sont spirituellement endormis. C'est encore une haute qualité de personnes qui sont des morts vivants. Et si ce cas-ci est pour vous, ou bien vous connaissez quelqu'un qui est face à ça, la prière d'aujourd'hui. Un autre cas encore de prière, de sommeil que vous trouverez dans la Bible, c'est les gens qui sont en train de marcher, mais ils sont en train de dormir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dormir. Ils peuvent être en train de dormir et se réveiller, va au cabinet, ils pissent et ils rentrent encore dormi, mais ils ne savent même pas. Si tu lui demandes encore le matin, tu t'es parti au cabinet, il va te dire que je ne sais pas. Mais il dort en marchant. Parce qu'il marche, vous pensez qu'il est vivant. Mais c'est quelqu'un qui est mort depuis. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, vous devez prier ce genre de prière aujourd'hui. Un autre cas de sommeil, le septième, c'est le sommeil de la mort. La Bible nous dit très bien dans le psaume 13, verset 4, il dit Regardez, réponds-moi, réponds-moi. Et t'aimes mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'abandonne pas du sommeil de la mort. Donc la Bible dit très bien dans le psaume 13, verset 4, qu'il y a des sommeils, qui sont les sommeils, dans lesquels tu entres dans ce sommeil-là, c'est pour finir par la mort. Combien de personnes avez-vous suivi qui sont parties dormir et ne se sont pas réveillées? C'est ainsi que la Bible appelle cela. C'est le sommeil dans lequel une personne dort et qui finira par, ce sommeil finira par le tuer. C'est pour ça que nous avons commencé par intituler notre prière d'aujourd'hui, le prière des sommeils dangereux. Prier contre les sommeils dangereux. Combien de personnes as-tu déjà suivi que, pendant qu'il est arrêté de téter l'enfant, il s'est baissé comme ça et il est mort? Combien de personnes as-tu suivi qu'il a garé la voiture à côté, il est resté dans la voiture et il est mort? C'est ce cas de sommeil de la mort. L'autre cas de sommeil que je vais vous parler encore de 8e, c'est la mort elle-même. La Bible dit, il nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30, il est écrit, c'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force et plusieurs sont morts. En d'autres cas, en d'autres termes, la Bible dit qu'il y a trop de gens qui sont malades autour de vous. Les gens qui sont trop chétifs, ils n'ont pas de force. En réalité, si Dieu vous ouvre les yeux, tu vas comprendre que c'est des gens, ce n'est que leur corps qui marche et qui sont morts depuis. C'est le sommeil, c'est la mort. Il y a l'autre cas encore, c'est ce que la Bible a appelé très bien la seconde mort. La seconde mort. C'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 11, il est écrit, que celui qui a des oreilles à entendre et que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il dit très bien que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça veut dire que la seconde mort te conduit directement à l'enfer. La question est celle-ci. Papa, maman, quel type de sommeil dormez-vous actuellement? Regardez-vous vous-même. La Bible dit très bien que celui qui aura vaincu n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça veut dire que là où tu es, si tu n'es pas délivré, si tu n'as pas fait toutes ces prières-ci pour que tout ce qui marche dans ton corps soit enlevé, si tu meurs avec tout ce qui est dans ton corps, c'est la seconde mort et c'est l'enfer. Il n'y a rien à voir avec le ciel. C'est ça qu'on appelle la seconde mort. Mais si tu prie, prie et le Seigneur te délivre, alors là, tu n'auras plus à faire face à ce qu'on appelle la seconde mort. Tu n'auras à faire face qu'à un conjugement tout seulement. Et alors, ça dépend maintenant de la suite de ta vie. Si tu ne rentres plus. C'est pour ça que je pose encore la question, quel type de sommeil dans votre propre vie maintenant là, autour de vous, quel type de sommeil dormez-vous actuellement? Êtes-vous sur les genoux de Dalila maintenant? en temps de somnolent sur les lits de Dalila? Êtes-vous là où Dieu veut que vous soyez? Encore, rappelons-nous très bien que nous sommes dans l'emboutage de la vie et nous voulons sortir de cet emboutage dont le sommeil peut constituer une déviation. Il est possible d'être si profondément endormi que, spirituellement parlant, vous n'êtes pas prêt pour la venue du Seigneur. Il est probable que la trompette vous surpreigne parce que vous dormez et que l'ennemi a mis de la fatigue, que l'ennemi a mis de l'épuisement dans votre esprit. L'ennemi vous a occupé à tout ce qui n'est pas du royaume afin que vous soyez toujours en train de dormir, en d'autres termes. Peut-être que vous travaillez pour availler si vous n'avez pas le temps de prier. L'ennemi va utiliser les gens pour vous concentrer pour que vous n'ayez pas le temps dans le sommeil. Alors, à ce moment, l'ennemi est sûr que vous en avez de dormir. Alors, si vous mourez dans ces conditions, c'est la seconde mort, c'est l'enfer éternel. C'est pour ça que l'ennemi vous concentre, il vous donne tous les travaux. Il vous donne même trop d'argent et il vous tourne autour de ça pour que vous soyez toujours en train de dormir. Vous ne vous concentrez plus jamais à la prière. Encore, quel est le genre de sommeil que vous serez en train de faire? Amen. La dixième, Le dixième sommeil que je vais encore vous ressentir et qui est écrit dans la Bible, c'est quand vous êtes candidat d'attaques maléfiques constantes, c'est-à-dire que vous êtes toujours, vous faites face toujours à des attaques, trop d'attaques de Satan. C'est la dernière tragédie du sommeil spirituel. Lorsque les démons voulaient tester leurs armes, leurs nouveaux instruments de guerre, le plus souvent, Satan et les démons toujours fouillent toujours à tester cela sur ceux qui dorment, ceux qui ne font pas tous nos genres de prière. Parce que eux, ils dorment, quand les gens dorment là-bas, ils peuvent quasiment, même Satan les jette tout simplement dans l'enfer et c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça qu'il est très important que chacun soit toujours en train de prier. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est chacun qui protège sa propre vie. Satan recherche et teste ces nouveaux armes, ces nouveaux instruments sur le corps des gens qui dorment, des dormeurs, sur le corps de ceux-là qui ne veulent, qui ne prient pas nos genres de prière. Une fois que vous dormez, que vous dormez dans le royaume des esprits spirituels, en d'autres termes, as-tu arrivé et tu as vu même quelqu'un en train de dormir un temps ? Même si il est dit ou quoi que ce soit. C'est de ça que nous parlons. Et vous-même aussi, le Seigneur vous aurez interpellé certainement que vous devez prier pour ne pas dormir. Toutes sortes de choses mauvaises commenceront à se produire dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de la personne qui est en train de dormir. En d'autres termes, cette personne-là qui ne prie pas ses chars de prière que je vous suggère. Parce que quand vous priez, vous êtes loin de Satan et Satan n'a pas moyen de vous joindre. Je vous donne encore un autre témoignage. il y avait un frère qui dirigeait un groupe de louanges à l'église. Et ce frère-là priait beaucoup. Une nuit dans un rêve, dans un songe, le frère s'est vu embrasser. Il s'est vu embrasser par une dame. Le frère a essayé de se détacher trop de cette dame. Mais plus le frère essayait, plus le baiser de la femme se collait trop sur la personne. le baiser de la dame sur le frère était si fort qu'au moment où le frère s'est réveillé, il sentait encore la bouche de cette dame sur sa propre bouche lui-même aussi. Le frère avait essayé d'appeler Jésus dans la nuit, dans le sommeil. Mais il n'y avait pas, le frère n'a pas parvenu à le faire de sa bouche parce que sa bouche était engagée trop, 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 trop dans le baiser. Au moment où le frère s'est réveillé, c'est la maladie de l'asthme qui avait déjà attaqué le frère. Le frère qui avait 39 ans, l'asthme. C'est pourquoi nous comprenons maintenant que la prière c'est ta propre santé. Ce n'est pas pour quelqu'un. Lorsque la prière, papa, maman, lorsque la prière ordinaire devient un grand problème pour vous, sachez que vous êtes déjà dans un lit de sommeil spirituel et Satan est content de vous. Vous adorez suffisamment. C'est à chaque fois que nous prononçons le programme de 21 jours de prière sans sauter. De 21 jours de prière sans sauter. Et si en ce moment-là, votre cœur, 40 jours avant qu'allons prier et que votre cœur bat plus vite que d'habitude. Votre cœur commence à battre plus vite que d'habitude. Sachez que vous êtes déjà en train, vous êtes sur un lit de sommeil spirituel et vous faites la joie de Satan. Il vous caresse, il est content de vous. Si le pouvoir des ténèbres, les sorciers vous défient et vous ridiculisent d'une manière ou d'une autre, sachez que vous êtes toujours sur un lit de sommeil parce que quand vous êtes sur un lit de sommeil, alors vous êtes impuissants. Ce que vous devez faire papa, maman, c'est vous répandir de l'école et de toute catégorie de sommeil dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Commencez très dès aujourd'hui à être alerte spirituellement. Priez sans cesse. Nous commençons toujours par dire priez sans cesse pour avoir la force et de détacher de sa vie du monde satanique. Parce que Satan et ses anges ne vont jamais en congé, ils ne dorment jamais. Et ton Dieu ne dort pas. Il est capable de te libérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est si doux de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au roi de vous préciez le nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom. Jésus au méveille dans Jésus suprême. Rince en soi adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. sa musique est son divin précis. Le nom de Jésus Jésus béni soit ton nom. Jésus au méveille dans Jésus suprême rinceau en soi adoré 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 pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précis. méveille nom de Jésus 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 béni soit ton nom. Jésus au méveille dont Jésus suprême rinceau sois adoré pour toujours. et si parfois Jésus comblé si dans le mal je suis tombé son nom puissant marin le vrai précis nom de Jésus Jésus béni soit ton nom Jésus au méveille dont Jésus suprême rinceau sois adoré pour toujours et lorsqu'avec lui je serai et lorsqu'enfin je le verrai alors sans fin je dirai précis nom de Jésus Jésus béni soit ton nom Jésus au méveille dont Jésus suprême rinceau sois à adoré pour toujours Amen papa maman il est temps papa maman de se réveiller de n'importe quel sommeil spirituel et de rester vigilant je vous ai dit que le sommeil c'est la mort si tu vois que tu ne pries pas depuis sache que c'est la mort tu te retrouves que le sommeil 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 dans la nuit comme dans la nuit la mort si on se rencontre si tu te rencontres quand on dit prière c'est le sommeil pas de prière il n'y a pas de sommeil bible c'est le sommeil ça veut dire que tu n'es pas vivant tu marches tu es au contraire dans un carnivaux papa maman mets maintenant l'eau dans ta bouche comme je l'ai dit touche ton nombril n'oublie pas les enfants qui sont là de dormir ferme maintenant les yeux crie ainsi je couvre mon esprit mon âme mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus je couvre mon âme mon esprit mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus dans le puissant nom de Jésus j'ai prié Amen feu de Dieu tombe sur moi au nom de Jésus feu de Dieu tombe sur moi au nom de Jésus feu de Dieu vas-y tombe sur moi au nom de Jésus dans le puissant nom de Jésus j'ai prié Amen ferme les yeux tu vas crier ceci j'éteins le verbe éteindre éteindre la lumière j'éteins le pouvoir de ceux qui piétinaient ma vie au nom de Jésus j'éteins le pouvoir de ceux qui piétinent ma vie au nom de Jésus j'éteins le pouvoir de ceux qui piétinent ma vie au nom de Jésus j'éteins le pouvoir de ceux qui piétinent ma vie au nom de Jésus dans le puissant nom de Jésus j'ai prié Amen je vous ai dit que n'importe quel soumis dans lequel tu es maintenant il faut que tu te réveilles mets l'eau dans ça c'est ta pomme de main tu formes maintenant tu mets ça sur au-dessus de ta tête le milieu de ta tête mets ta main sur ta tête ferme les yeux crie au Seigneur au Seigneur réveille-moi de tout sommeil spirituel au nom de Jésus au Seigneur crie réveille-moi de tout sommeil spirituel au nom de Jésus au Seigneur réveille-moi de tout sommeil spirituel dans le puissant nom de Jésus j'ai prié Amen Papa, Maman mets la pause maintenant tu vas parler en langue 7 minutes et avec les yeux fermés le parler en langue c'est écrit dans Marc chapitre 16 verset 17 et c'est encore écrit dans Arte des Apôtres chapitre 2 de 1 à 5 c'est encore écrit dans plusieurs parties dans le Nouveau Testament Maman parle en langue maintenant mets la pause ne saute jamais une prière sans parler en langue 7 minutes je t'attends maintenant space de Jésus j'ai prié Amen maintenant nous avons parlé d'un sommeil dangereux d'Abraham quand il dormait on a mis quelque chose dans lui et ça causait trop de problèmes de génération en génération Quand tu dors Toutes les maladies Les qualités de problèmes que tu as On a mis ça dans toi Quand tu dormais Dans n'importe quelle graine maléfique N'importe quelle graine maléfique Qu'on a sémé dans ta vie Pendant que tu dormais Ça peut être même quand tu avais Deux ans ou un an Peu importe Aujourd'hui tu vas encore crier Ferme les yeux tu cries ainsi Toutes les graines maléfiques Toutes les graines maléfiques Sémées dans ma vie Pendant que je dormais Soit enlevées par le feu au nom de Jésus Soit enlevées par le feu au nom de Jésus Soit enlevées par le feu au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Je vous ai dit que On veut toujours que tu sommeilles comme ça Parce qu'on ne veut pas ta peine Quand tu veux prier Tu dors seulement Au lieu de prier Ta femme est en train de prier Tu es en train de dormir à l'intérieur Tes parents sont en train de prier Tu es en train de dormir à l'intérieur Ton mari est en train de prier Tu es en train de dormir à l'intérieur La Bible dit que ceux qui dorment là Ceux qui dorment là sont déjà des cadavres et des puits Et quand c'est comme ça là Pendant que tu es en train de dormir Satan fait de tout ton corps, ton esprit, ton âme, ce qu'il veut Donc ils ne veulent pas ta peine C'est pour ça que tu vas fermer les yeux et tu dis ceci Tous ceux qui disent non à ma paix Tous ceux qui disent non à ma paix Tous ceux qui disent non à ma paix Mourez au nom de Jésus 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 Dans le pire salon de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Papa, Maman, tu ne dois absolument rien dire Même Amen Même Merci Fermez-vous les yeux, ouvrez la bouche Nous allons appeler le Dieu de lui Qui répond toujours par le feu Et certes main nous rejoindra Nous répondra par le feu Fermez-vous tes yeux Fermez tes yeux Ne dis absolument rien Ouvre la bouche Je vais appeler le Dieu de lui pour nous Qui répond par le feu C'est écrit dans le livre de roi Feu, 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 feu. Pendant de Jésus Que nous avons prié Amen Amen. Papa, maman, tu vas maintenant fermer les yeux. Nous allons décréter ensemble. Sois attentif à ce que je vais dire. Je vais être un peu lent pour que nous répondons cela en même temps. Je vais dire ça une seule fois. Sois très attentif. Évite la distorsion. Crie NC. Ferme les yeux. Je détruis toute vague de sommeil démoniaque. Je détruis toute vague de sommeil démoniaque qui me rende somnolent. Quand je n'ai pas l'intention de dormir, laissant la place à l'ennemi pour opérer contre moi, au nom de Jésus, répétons encore. Je détruis toute vague de sommeil démoniaque qui me rende somnolent. Quand je n'ai pas l'intention de dormir, laissant la place à l'ennemi pour opérer contre moi, au nom de Jésus, répétons encore. Je détruis toute vague de sommeil démoniaque qui me rende somnolent. Quand je n'ai pas l'intention de dormir, laissant la place à l'ennemi pour opérer contre moi, au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas maintenant, tu as déjà mis toutes tes prières dans l'enveloppe pour envoyer. Maintenant, il faut qu'on scelle l'enveloppe avant d'envoyer. Ferme les yeux, crie ainsi. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons déjà serré. Écrivons le nom, se mène en suite dans l'enveloppe. Ferme les yeux. Comptons jusqu'à sept. Amen. Dieu dit Amen cette fois. Amen. 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 Maintenant, on va envoyer l'enveloppe maintenant à Dieu. Et par sept minutes de prière, mais pour être sûr, très sûr, que le Père dont Dieu peut recevoir cela, sept minutes c'est bon, mais 30 minutes au moins est mieux. Allons-y, nous parlons en langue. Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Sous-titrage ST' 501